Salut à toutes et à tous, c'est AmixBlade, et aujourd'hui je vais vous commenter un combat finalé sur Doofus. Alors, nous avons deux roublards, Imako niveau 145, qui est une roublarde, et Yeiko niveau 138, ça va être un combat intéressant de deux roublards, donc la première, elle a posé une bombe dans la bombe, et elle a fait une roublarde digitale, et tout le monde, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Il va utiliser une botteille, l'argent d'orbonne. Ah, il a utilisé l'alimentation, maintenant la roublarde, il est lui, il lance rémission, rémission, refoulage, un tour, oula, rémission, il faudrait m'expliquer c'est quoi l'effet, oh, oulala, Imako, attention, elle a lancé son roublapote, elle a fait un mur debout, Bon, on va voir qui va utiliser l'aspirateur, et oui, mon 222, deux points de vie, elle est juste poussette. Mon encore 222, il perd 2pm, il se retrouve à 3pm le pauvre. Attention, il l'utilise en tourloupe, il marche pas. Je crois qu'il a utilisé en tourloupe sur la bombe de son ennemi. Un autre tour de la bombe en bas. Il l'utilise en roublardise. Un tour de Imoko. Ils n'ont pas tous les deux d'énormes résistances. En même temps, niveau 138, niveau 140. Taimoko qui s'est tombé deux fois. Elle utilise le flammish, il a une bombe ronde. L'élue reste... Ah, elle a trouvé le bon. Au tour de Yaiko. J'ai pas très bien compris ce qu'il a fait là, il l'utilise, il a lancé le temps de la bombe. Ah, bien joué. C'est vraiment bien joué de sa part. Très bien joué, très bien joué. J'aurais jamais pensé à faire ça. En même temps, je ne maîtrise pas énormément mon roublard. Moi, j'ai monté mon roublard, comme vous avez pu le voir dans mes deux premières vidéos sur Dofus. J'ai commencé, j'ai fait mon roublard. Je monte au niveau 58, 60, mais je l'ai abandonné. Je le recommencerai plus tard. Enfin, je le reprendrai plus tard. Alors, là, elle lui a mis deux coups de racine de fleuribonde. Bon, c'est 58 de dommage. Et elle, elle récupère un virus qu'elle a tapé. C'est pas mal. Ah, les deux roublards sont à 1400 HP, là. Ah, il lance son roublabote. Ah, attention, je crois qu'il va se décaler. Moi, j'aurais dit qu'il va se décaler. Il va faire aspirateur et va se... Ah non, ça ne sert à rien. Non, il va tout simplement mettre la bombe ici, je pense. Vérément. Ouais, on verra. Je pense qu'il va foutre la bombe là et aspirer Imako dans la bombe. Ah non, tiens, il la pousse tout au fond. Je dirais qu'il n'avait pas trop prévu ce qu'il allait faire. Euh... Soit elle a prévu quelque chose, soit elle ne savait pas trop quoi faire. Donc là, il reste trois bombes à Yaïko sur le terrain. Il y a Imako qui en a zéro. Tiens, elle va alors se roubler la botte. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Ah, je crois qu'elle va... Soit elle va essayer de mettre Yaïko dans son propre mur de bombe. Ah, orblardise. Ça, c'est bien joué, ça. Ouais, elle va foutre dans son propre mur de bombe, voilà. Bon, 198 de dommages et moins 2 PM. Qu'est-ce qu'il va faire là ? Je dirais qu'il hésite un peu, voilà. 1700 PV et 1497 PV. Il lance une aimantation. Ah là là, franchement... Ah, ça se voit qu'ils n'ont pas le niveau de Capitaine Flamme, hein. Alors, moins 233. Ah, tiens ! Une autre aimantation qui est un deuxième moins 233. Qui a perdu presque 500 PV en... Avec ce mur de bombe. Ah. Ouh là 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 là. Plus de 700 HP est perdu. Et boum ! L'explosion et c'est fini. Donc, très belle victoire de Imoko. Yaïko, c'est vraiment dommage. Il a perdu. Bon, elle avait un petit avantage sur le niveau. Mais bon, c'est pas énorme, énorme. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, j'ai mis l'introduction de la Capi Academy. Parce que je vais la proposer à Capitaine Flamme pour la mettre sur sa chaîne. Bon, sur ce, n'oubliez pas le j'aime si vous avez aimé la vidéo. De la mettre en favori. Et de vous abonner à ma chaîne. Et à la chaîne de Capitaine Flamme, également. Allez, salut ! Donc, petite précision avant la fin de la vidéo. C'est que ma vidéo va être diffusée sur une autre chaîne. Celle de Capitaine Flamme pour la Capi Academy. Donc, je voulais juste présenter ma chaîne, vite fait. Donc, je suis une petite chaîne à 31 abonnés. Donc, j'ai fait un tuto. J'ai fait des vidéos sur Dofus. Des Let's Play sur Diablo 3. Je compte les continuer très bientôt pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Je fais quelques vidéos sur Call of Duty, mais ça serait très rare. Je compte faire des vidéos sur DayZ. Si vous ne me connaissez pas, c'est un mode pour Arma 2. Vous verrez bien sur ma chaîne. Des vidéos sur League of Legends aussi. Et plein d'autres projets, mais il faut aussi que j'en trouve. Donc, voilà. C'était une petite description de ma chaîne. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à plus. Allez, salut !